Il remarqua quelque chose flottant dans l'eau. C'était une vieille poupée. Curieux, il la sortit de l'océan. L'homme pêchait dans ses eaux depuis des années, mais il n'avait jamais rencontré quelque chose de pareil. La poupée était parfaitement faite et il pensa qu'il pourrait la montrer à sa femme. Puis, la poupée émit un son. Jessica White et son partenaire Josh mouraient d'envie de partir en vacances. Jessica était impatiente de sentir le sable chaud sous ses pieds et de respirer l'air marin. Le couple fit quelques recherches et trouva Murphy et Soliday, constitué à Matata, en Nouvelle-Zélande. Ils décidèrent que c'était l'endroit idéal pour passer des vacances, mais ils ne se doutaient pas que leur voyage tournerait au cauchemar. Alors que Jessica et Josh attendaient impatiemment le jour de leur départ, leur anticipation grandissait. Tout ce à quoi Jessica pouvait penser, c'était de tremper ses pieds dans l'eau et de se détendre au soleil. Ils avaient planifié les vacances idéales pour leur famille. Lorsqu'ils arrivèrent sur le magnifique site de camping, ils montèrent leur campement près de la splendide plage. Une fois installés, ils purent profiter de leurs vacances avec Malachi, leur petit garçon de 18 mois. Josh saisit l'occasion de lancer sa ligne de pêche dans l'eau pendant que Jessica se prélassait sur la plage. Malachi était assis entre eux, fixant l'océan, hypnotisé par les vagues. Il ne pouvait détourner les yeux des vagues qui s'écrasaient. Après tout, il n'avait pas l'habitude de s'asseoir devant l'océan tous les jours. Il ne fallut pas longtemps pour que le couple réalise à quel point leur fils aimait l'océan. Malachi commença à rire en creusant de grands trous dans le sable avec ses petits doigts. Il adorait être à la plage. Quand il fut temps de retourner au camp, Jessica prit Malachi dans ses bras et l'embrassa sur ses joues salées, mais il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Il se débattit et hurla jusqu'à ce que l'épuisement le fasse s'effondrer dans les bras de Jessica. Alors qu'elle amenait Malachi au lit, elle ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissante pour sa famille. Prendre une pause dans leur quotidien et s'évader à la plage était exactement ce dont ils avaient besoin. Cependant, Jessica allait bientôt découvrir à quel point elle était véritablement reconnaissante. Une fois que Malachi dormait profondément dans la tente, Josh alluma un feu et le couple parla de leur rêve tard dans la nuit. Jessica regarda Malachi et murmura « Mon monde d'amour, mon premier fils, le début de la vie » et son cœur débordait d'amour. Cependant, son cœur s'arrêta le lendemain matin. Le couple finit par se lasser et alla se coucher dans leur tente. Ils dormaient si profondément qu'ils ne remarquèrent même pas que Malachi s'était réveillé. Malachi avait d'autres projets, il se réveilla tranquillement aux premières heures du matin, désypa la tente et se glissa dehors. Il courut aussi vite qu'il le pouvait vers son endroit préféré, la plage. Gus eut passé sa matinée à pêcher dans la baie de l'abondance, mais il ignorait que la baie allait lui offrir quelque chose de plus précieux que des poissons. Dans un étrange retournement de situation, eut décida de pêcher près du camping au lieu de son spot habituel. C'est alors qu'il remarqua quelque chose dans l'eau. Eut observa l'objet flotter de haut en bas dans l'océan. C'était loin, mais eut été curieux, alors il approcha son bateau. C'est alors qu'il réalisa que l'objet était une poupée et se demanda si elle avait été emportée par la marée. La poupée était parfaitement fabriquée, alors il tendit la main pour la saisir et la sortit de l'eau. Il attrapa finalement la poupée par le bras et la tira dans le bateau. Les cheveux de la poupée étaient foncés et sa peau pâle était incroyablement réaliste. Elle était magnifique et il avait hâte de la montrer à sa femme, qui serait époustouflée par les détails réalistes de la poupée. Tout à coup, la poupée émit un petit cri et eut tomba à genoux. Elle ressemblait à de la porcelaine avec des cheveux courmouillés, expliqua Plutarrut. Mais ensuite, elle a poussé un petit cri et j'ai pensé, ô Seigneur, c'est un bébé et il est vivant. Il se dirigea immédiatement vers le rivage, priant en silence pour être arrivé à temps. Alors qu'il ramenait son bateau aussi vite que possible, il ne pouvait s'empêcher de penser au bébé dans ses bras. Et si le bébé ne survivait pas ? Tout ce qu'il savait, c'est qu'il conduisait son bateau aussi vite qu'il le pouvait pour ramener le petit garçon en sécurité. Huth retourna rapidement au campigne, soulagé de constater que le petit garçon se remettait bien. Le bébé semblait un peu froid et extrêmement humide, mais il semblait aller bien malgré ce qu'il venait de traverser. Huth était stupéfait par la rapidité de la récupération du bébé, point Huth se mit immédiatement à la recherche des parents du bébé. Heureusement, il y avait un couple au campigne avec un petit garçon et il ne fallut pas longtemps à la femme de Huth pour les trouver. Elle courut vers la tente et demanda, où est votre bébé ? « Nous venons d'en sortir un de la mer. » La mer hurla. Il flottait à un rythme régulier avec un courant dans l'eau. « Si je n'avais pas été là ou si j'étais arrivé une minute plus tard, je ne l'aurais pas vu, » expliqua Huth. Il a eu une sacrée chance, car il n'était tout simplement pas censé partir. Ce n'était pas son heure. Il ne fallut pas longtemps avant que les services d'urgence et la brigade des pompiers volontaires de Matata arrivent. « Je ne pense pas que mon cœur est battu entre le moment où j'ai entendu ça et celui où je l'ai vu. » « Je ne pense pas que mon cœur ait fonctionné, » a dit Jessica en expliquant comment elle s'est sentie lorsqu'on lui a dit que son enfant avait été sorti de l'océan. Heureusement, Malachi a été rapidement libéré de l'hôpital Wakanat. Le médecin a dit que sa survie était un miracle. Heureusement, Huth était au bon endroit au bon moment ce jour-là. Plus tard, j'ai suivi ses traces jusqu'à la plage et j'ai vu ses petites empreintes dans le sable là où il est entré, a dit Huth. C'était à environ 15 mètres de l'endroit où j'avais ma canne, donc il n'était pas dans l'eau depuis longtemps. J'ai dû le manquer de peu quand il est entré. Mais ce n'était pas la dernière fois que Huth verrait Malachi. Jessica et Josh se rendirent chez Huth pour le remercier à nouveau d'avoir sauvé leur petit garçon. Ils se tortillaient, essayant de descendre pour tout examiner. « C'était juste un adorable petit gars espiègle, » dit Huth. Heureusement, Malachi n'a subi aucun dommage permanent suite à sa dangereuse aventure dans l'océan. Il ne fallut pas longtemps avant que l'histoire ne se répande sur les réseaux sociaux et tout le monde croyait que c'était un miracle. « Gus était là où Dieu voulait qu'il soit, » écrivit un internaute. Un autre ajouta, « Son ange gardien était certainement en service. » Malheureusement, tous les commentaires n'étaient pas positifs. Beaucoup de gens ont blâmé le couple pour ce qui était arrivé à leur fils, affirmant qu'ils auraient dû faire plus attention. Certaines personnes se demandaient comment Malachi avait pu déshiper la tente et s'échapper sans réveiller ses parents. Mais la critique fait souvent partie du rôle de parent. « Jessica n'avait qu'une chose à dire. Fermez bien vos tentes et fermez-les bien en haut. Si vous avez un enfant capable d'atteindre la fermeture éclair, mettez un cadenas. Nous ne le laisserions pas courir seul vers l'eau. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, qu'ils pensent que nous sommes de mauvais parents, » a déclaré Jessica. Grâce à Huth, Malachi est vivant et en bonne santé. S'il avait pris un autre chemin ce jour-là ou n'avait pas remarqué la poupée de porcelaine flottant dans l'eau, l'histoire de Malachi aurait pu avoir une issue très différente. Heureusement, le destin a réuni Huth et Malachi ce jour-là. Cette histoire prouve qu'il ne faut qu'un instant pour qu'un désastre se produise. C'est pourquoi l'histoire dramatique de Malachi est un rappel fort qu'il est important d'être reconnaissant pour les êtres chers dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada